Le Fils de l'Homme est ressuscité des morts L'expression biblique Fils de l'Homme signifie être humain. Fils d'Homme, tu mangeras ton pain en tremblant, tu boiras ton eau dans l'agitation et dans l'inquiétude. Qui es-tu pour craindre l'humain qui meurt, le Fils d'Adam qui est compté comme une herbe ? Laissons mon prévu un Fils de l'Homme couronné de gloire. Qu'est donc l'Homme pour que tu penses à lui, l'être humain pour que tu t'en soucies ? Tu en as presque fait un Dieu, tu le couronnes de gloire et d'éclats. Pose ta main sur l'Homme qui est à ta droite, et sur le Fils d'Homme qui te doit sa force. Le prophète Daniel a prévu un Fils de l'Homme apparaître dans les nuées pour régner sur les nations. Je regardais dans les visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un Fils d'Homme. Et il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté, les gens de tout peuple, nation et langue le servaient. Des auteurs juifs attendaient que ce Fils de l'Homme vienne du ciel. C'est le Fils de l'Homme qui a la justice, avec qui habite la justice, et qui révèle tous les trésors de ce qui est caché, parce que le Seigneur des Esprits l'a choisi, et dont le sort a la prééminence devant le Seigneur des Esprits dans la droiture pour toujours. Jésus s'est approprié le titre de Fils de l'Homme. Le Fils de l'Homme est venu, il mange, il boit. Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'Homme. De même que Jonah fut un signe pour les gens de Ninive, de même aussi le Fils de l'Homme en sera un pour cette génération. Le Fils de l'Homme est venu, est mort, est ressuscité, et est monté au ciel. Le Fils de l'Homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent, le crucifient, et, le troisième jour, il ressuscitera. Le Fils de l'Homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Les apôtres de Jésus et le Nouveau Testament attendent une seconde venue du Fils de l'Homme. Comme l'éclair en jaillissant brille d'un bout à l'autre de l'horizon, ainsi sera le Fils de l'Homme lors de son jour. Désormais le Fils de l'Homme siégera à la droite du Dieu Puissant. Je vis, c'était une nuée blanche, et sur la nuée siégeait comme un Fils d'Homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et dans la main une faucille tranchante. Jésus a promis Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'Homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu.